Ainsi, face aux sirènes de l'incertitude et du chaos, à l'exposition médiatique débridée dans les réseaux sociaux, opposons notre éthique de soldat, c'est-à-dire la discipline, notre piédestal le plus sûr. Nous, opposons la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue en la hiérarchie. J'engage donc tous les échelons de commandement à veiller scrupuleusement aux exigences de notre sacerdoce, tout en cultivant au quotidien le culte du travail bien fait, l'équité, le mérite, le reste, l'enthousiasme et la saine camaraderie, valeurs qui fondent notre identité de soldat et à ce titre doivent demeurer des points de dégénération. Pour chacun et pour tous, officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, dans l'attente de mes orientations prioritaires qui déclineront de manière plus détaillée les prochaines étapes de notre parcours commun, Je sais d'emblée pouvoir compter sur vous pour que dans un même élan, nous fassions converger toutes les trajectoires vers un seul objectif, pour un seul coup au but, comme dirait l'artillerie de Campaille. Cet objectif, je le nomme le succès éternel des armées du Sénégal. Je vous réitère ma fierté et mon honneur de vous commander. Agir avec nos valeurs au cœur, pour un coup au but, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Sous-titrage Société Radio-Canada